Ici, c'est plus sur V, ça va être sur ICI-Télé. Également, l'émission est diffusée le samedi matin à 8 heures sur la même chaîne et elle est disponible en tout temps sur Internet au www.ilestécrit.tv. À 12h30, on va avoir notre réunion de prière, donc tout juste après le culte. Si vous voulez passer un petit moment dans la prière, on vous invite à être des nôtres. Ça dure environ 45 minutes. On ne va pas vous garder longtemps. On vous invite aussi à continuer à prier pour le séminaire sur l'anxiété et la dépression. On prie pour les participants, mais aussi pour les intervenants, donc les gens qui donnent cette formation-là. Le service à la communauté continue de collecter des denrées non périssables et aussi des sous-vêtements à l'état neuf. Donc, si vous avez quelque chose, vous pouvez déposer vos dons dans les deux bacs noirs qui sont disposés à côté des escaliers. Et le service vous remercie de votre générosité. Si vous avez un cellulaire, on vous invite maintenant à le fermer. On n'aimerait pas être distrait pendant le culte par la sonnerie de téléphone. Le sabbat 14 novembre, on va avoir ici et en ligne un atelier sur la santé avec le frère Abou Bakar Kamara. Donc, la première partie va être donnée pendant le culte. C'est lui qui va prêcher. Et la deuxième partie va être donnée en ligne à partir de 14 heures. Donc, le thème de cet atelier-là est « Daniel et la santé optimale ». Donc, si vous êtes intéressé, on vous invite à vous manifester auprès du pasteur. Et comme ça, vous allez pouvoir recevoir le lien par courriel. Le conseil du centre se rencontre ce lundi à 19 heures sur Zoom. Donc, tous les membres du conseil sont invités à se connecter pour cette rencontre-là. Et le prédicateur d'aujourd'hui sera notre pasteur Claude Trépanier. Passez un bon sabbat et que Dieu vous garde. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Vous allez bien? Oui? Ce matin, en me réveillant, j'ai fait une constatation que j'avais envie de partager parce que je trouvais ça vraiment excellent comme pensée. Aujourd'hui, c'est l'Halloween, comme vous savez. Donc, je trouvais excellent le fait qu'on fête la fête des morts aujourd'hui pour la plupart des gens dans le monde, mais que nous, on fête la vie éternelle avec notre Seigneur aujourd'hui dans ce Saint-Sabbat. Donc, je trouve que c'est vraiment… En tout cas, je me suis encore plus souvenu du privilège qu'on a de pouvoir avoir ces pensées-là plutôt que d'avoir des pensées comme plus morbides ou peut-être… En tout cas, moi, que je trouve un peu moins intéressantes, mais aujourd'hui, on peut se souvenir de notre Créateur, on peut se souvenir de la lumière qu'il apporte dans notre vie, du bonheur qu'il apporte dans notre vie. Puis aussi, en ce Sabbat, dans le fond, il y a plusieurs choses que Dieu veut qu'on se souvienne. Premièrement, à qui on appartient? Qui nous a créés? Donc, de se souvenir que c'est Dieu en premier, que c'est Dieu qui était là en premier, puis que c'est de Dieu qu'on vient, que c'est à Lui qu'on doit tout. Donc, je vais commencer avec un premier passage dans Ésaïe 44, versets 1 à 6. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, mon rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier et hors moi, il n'y a point de Dieu. Je vous invite à vous lever ce matin pour louer Dieu. A Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne La couronne avec la croix Comptez sur lui d'heure en heure Tant que dure le combat Que l'on vit, vous, que l'on meurt Comptez sur lui, tout est là Que l'on vit, vous, que l'on meurt Comptez sur lui, tout est là Suis-je en paix vers la lumière Mon chant s'élève attendri Pour se changer en prière Si l'horizon s'assombrit Comptez sur lui d'heure en heure Tant que dure le combat Que l'on vit, vous, que l'on meurt Comptez sur lui, tout est là Que l'on vit, vous, que l'on meurt Comptez sur lui, tout est là Qu'on m'approuve, qu'on me glame Et demain comme aujourd'hui Je ne veux quoi qu'on réclame Jamais compter que sur lui Comptez sur lui d'heure en heure Tant que dure le combat Que l'on vit, vous, que l'on meurt Comptez sur lui, tout est là Que l'on vit, vous, que l'on meurt Comptez sur lui, tout est là Amen Ensuite, une autre raison Qu'on a ce Saint-Sabbat C'est de rendre grâce à Dieu De reconnaître ce que Dieu a fait pour nous Dans le passé De reconnaître ce qu'il fait pour nous en ce moment Mais de reconnaître aussi Ce qu'il va encore faire pour nous Parce que c'est ça l'espoir, c'est ça l'espérance en Dieu C'est de savoir qu'il va accomplir de grandes choses Encore pour nous On peut aller voir dans Esaïe 25 à 5 Éternel, tu es mon Dieu Je t'exalterai, je célébrerai ton nom Car tu as fait des choses merveilleuses Tes dessins conçus à l'avance Se sont fidèlement accomplis Car tu as réduit la ville En un monceau de pierre La cité forte En un tas de ruines La forteresse des barbares est détruite Jamais elle ne sera rebâtie C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient Les villes des nations puissantes te craignent Tu as été un refuge pour le faible Un refuge pour le malheureux dans la détresse Un abri contre la tempête Un ombrage contre la chaleur Car le souffle des tyrans Est comme l'ouragan qui frappe une muraille Comme tu domptes la chaleur Dans une terre brûlante Tu as dompté le tumulte des barbares Comme la chaleur est étouffée Par l'ombre d'un nuage Ainsi ont été étouffés Les chants de triomphe des tyrans Nos musiques sans flots Sans furieux Entourez-moi Je n'ai pas peur Quoi qu'il en soit Pais infinie Puisqu'à la barre Parler mon sauveur Le gouvernail Le gouvernail Le gouvernail De Manasset A quel repos A quel repos Jésus le tient Si dans la nuit Si dans la nuit Mon cœur chancelle Mon cœur chancelle Avec Jésus, oui tout est bien Et vous réciflez qu'un menace Qui présageait plus d'un malheur Calme, je puis vous voir en face Puisqu'à la part est mon sauveur Le gouvernail, le gouvernail de Manasset Auquel repos, auquel repos, au Jésus le tient Si dans la nuit, mon cœur chancé Avec Jésus, avec Jésus, oui tout est bien Jour après jour, nouveaux orages Nouveaux périls, point de frayeur Bientôt j'atteins le grand rivage Puisqu'à la part est mon sauveur Le gouvernail, le gouvernail de Manasset Auquel repos, auquel repos, au Jésus le tient Si dans la nuit, mon cœur chancé Avec Jésus, oui tout est bien Avec Jésus pour mon pilote Pour moi, tout est paix et bonheur En sûreté, mon cœur chancé En sûreté, mon aise qui flotte Si dans la nuit, mon cœur chancé Dans la nuit, mon cœur chancé Avec Jésus, avec Jésus, oui tout est bien Et ensuite, on continue, on le loue encore plus Puis qu'on se souvienne toujours plus De la grâce qu'il nous donne Puis de la confiance et de la paix Qu'il nous donne également On peut lire dans le psaume 57 Les versets 8 à 12 Mon cœur est affermi, ô Dieu Mon âme est affermie Je chanterai, je ferai retentir mes instruments Réveille-toi, mon âme Réveillez-vous, mon lutte et ma harpe Je réveillerai l'aurore Je te louerai parmi les peuples Seigneur, je te chanterai parmi les nations Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux Et ta fidélité jusqu'aux nu Élève-toi sur les cieux, ô Dieu Que ta gloire soit sur toute la terre Je chanterai ton grand amour L'été, l'été, la nuit, le jour Car cet amour est éternel Si grand et pourtant si réel Si grand et pourtant si réel Toujours, oui, toujours Oui, toujours Je chanterai ton grand amour Toujours, oui, toujours Toujours, oui, toujours Je chanterai ton grand amour Je chanterai ton grand amour Quand tout est clair sur mon chemin Je veux aussi chanter le soir Quand la nuit vient, quand tout est noir Quand la nuit vient, quand tout est noir Toujours, oui, toujours Je chanterai ton grand amour Toujours, oui, toujours Toujours, oui, toujours Je chanterai ton grand amour Je veux chanter sans me lasser Tu m'as aimé Tu m'as aimé, toi mon berger J'ai peur, tu m'as consolé J'étais perdu, tu m'as trouvé J'étais perdu, tu m'as trouvé Toujours, oui, toujours Oui, toujours Je chanterai ton grand amour Toujours, oui, toujours Toujours, oui, toujours Je chanterai ton grand amour Je chanterai quand ton enfant Est menacé de l'ouragan Car vents et flots sont mesurés Et pas ta main sont dirigés Et pas ta main sont dirigés Et pas ta main sont dirigés Toujours, oui, toujours Oui, toujours Je chanterai ton grand amour Toujours, oui, toujours Toujours, oui, toujours Je chanterai ton grand amour Au chant entendant jusqu'au grand jour Où réunis dans ton un jour Grand Dieu nous verrons tes splendeurs Et nous dirons de tous nos cœurs Et nous dirons de tous nos cœurs Toujours, oui, toujours, nous chanterons ton grand amour Toujours, oui, toujours, nous chanterons ton grand amour Vous pouvez vous asseoir Par la suite, on continue à se souvenir de notre sauveur D'où on vient Je pense que le sabbat, c'est une belle journée pour méditer là-dessus Pour adorer Dieu, pour le louer Puis c'est important d'avoir cet état d'esprit d'humilité Parce que c'est ce qui nous apporte à notre Dieu C'est ce qui nous apporte au pied de Jésus C'est ce qui nous permet de laisser Dieu travailler dans nos cœurs Donc on peut voir dans Romains 5, verset 17 à 21 Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul A plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice Règreront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé Afin que, comme le péché a régné par la mort Ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle Par Jésus-Christ, notre sauveur Amen Donc j'aimerais qu'on fasse une courte prière Seigneur éternel, aujourd'hui c'est ton saint jour de repos Jour de repos, mais jour également Seigneur Où nous devons en profiter pour méditer Méditer sur toi Seigneur Sur ta parole, sur ce que tu nous as appris Sur ce que tu continues à nous apprendre Sur toutes les grâces que tu déverses Seigneur Sur nous, sur tous tes enfants également Alors Seigneur Dieu, permets qu'on puisse se rappeler De qui tu es, de qui nous sommes également De cette bénédiction que nous avons de t'avoir dans notre vie Et Seigneur Dieu, du cadeau que tu nous fais De toutes ces connaissances et de pouvoir les partager aux gens autour de nous également Continue Seigneur à nous bénir comme tu le fais Et surtout Seigneur, continue à mettre dans nos cœurs La volonté et le désir De te louer à chaque jour Parce que c'est pas juste pendant le sabbat Que nous devons le faire, mais c'est à chaque jour D'apprendre à te connaître toujours plus Et de te laisser travailler dans nos vies Dans le précédent de ton Fils Jésus-Christ Que je t'en prie Amen Il va bientôt venir Gloire, gloire à Jésus Dans le ciel, il veut réunir Ses bien-aimés et lunes Le vent en haut les yeux Tressaillons de bonheur Il vient sublimer, glorieux Le grand libérateur Il va bientôt venir Gloire, gloire à Jésus Toutes nos douleurs vont finir Le mal ne sera plus La mort disparaîtra À la voie du Sauveur Quand pour toujours Il reviendra Le grand libérateur Il va bientôt venir Gloire, gloire à Jésus Sur la nuit, il va resplendir Frère, frère, ne crignons plus Le vent, le vent les yeux Voici notre Sauveur C'est pour nous qu'il revient des cieux Le grand libérateur Le grand libérateur Tout le cœur qu'il faut donner Non par la contrainte et la force Tout notre cœur, tout notre amour Maintenant, il y a différentes façons Qu'on peut remettre à Dieu Il y a des paniers devant à l'accueil Il y a un chèque aussi Qui peut être émis au centre À l'adresse du centre Vous pouvez aller voir sur le site Pour avoir l'adresse Sinon, vous pouvez faire via le site Internet du Centre Il y a un bouton Donner Et vous pouvez faire votre don Votre dîme Par l'entremise du site On peut aller voir ensuite Dans le psaume 37, 3 à 9 Confie-toi en l'éternel Et pratique le bien Aie le pays pour demeure Et la fidélité pour pâture Fais de l'éternel tes délices Et il te donnera ce que ton cœur désire Recommande ton sort à l'éternel Mets en lui ta confiance Et il agira Il fera paraître ta justice Comme la lumière Et ton droit Comme le soleil À son midi Garde le silence Devant l'éternel Et espère en lui Ne t'irrite pas Contre celui Qui réussit dans ses voies Contre l'homme Qui vient à bout De ses mauvais dessins Laisse la colère Abandonne la fureur Ne t'irrite pas Ce serait mal faire Car les méchants Seront retranchés Et ceux qui espèrent en l'éternel Posséderont le pays Entre tes mains J'abandonne tout Ce que j'appelle le mien Oh, ne permet à personne Seigneur Oui, prends tout Oui, prends tout Seigneur Entre tes mains J'abandonne tout Avec bonheur Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur De te suivre Sur le chemin De la croix C'est pour toi Que je veux vivre Je connais J'aime ta voix Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Tu connaît Tu connais mieux Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Je ne vis plus pour moi-même Je me mets Pour mon sauveur Prends mon corps Et prends mon âme Que tout en moi Sois à toi Que par ta divine Que par ta divine Le flamme Tout Mal soit Détruit En moi Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Prends mon corps Et prends mon âme Règne sur mon cœur Amen J'espère que vous avez apprécié ce moment de louange Maintenant, on va passer au moment de la prédication avec notre pasteur Claude Trépanier C'est un corpo avec notre pasteur Claude Trépanier Au moment de la réunимости C'est un cœur une fois, on va vous souhaiter un bon sabbat. On est content que vous soyez là. Cette semaine, on a eu une réunion de tous les pasteurs de la fédération. J'étais tellement content. On a eu une bonne nouvelle nous disant qu'on avait opéré toujours à 25. Lorsqu'on est dans une zone rouge, il faut avoir 25 les lieux de culte. Mais c'est 25 assis maintenant. Donc, les gens comme moi, les gens à la technique ne sont pas comptés dans les 25. Il faut garder une distanciation. Il faut qu'on s'assure qu'on a un masque lorsqu'on se promène. Ça, ça ne change pas. On rentre, on se lave les mains. On remplit le registre pour s'assurer que si jamais il y a une éclosion, on est capable de retracer les gens. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut avoir plus de monde assis en face parce qu'on a une capacité de 150 ici. Donc, lorsqu'il n'en avait que 10 ou 12, ça faisait pas beaucoup de monde. Maintenant, avec 25, c'est encore plus agréable. Ce matin, le message que j'ai pour vous, vous savez que des messages, il faut que j'en fasse souvent des messages. Il faut que j'en écris souvent des messages. Je demande au Seigneur de me dire c'est quoi le message qu'il aimerait que je dise aux gens. Il y a des choses qui me viennent à cœur et je me dis que ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils auraient besoin d'entendre pour les encourager. Je rencontre beaucoup de monde dans une semaine. Je vais en visiter. Je vais me promener dans un parc avec un. J'appelle un autre. Je prie avec un autre. J'exhorte un autre. J'édifie un autre. J'ai des petits groupes qu'on se rencontre le mercredi, le jeudi, le mordi. Donc, j'entends beaucoup de gens me dire beaucoup de choses. Puis, ce qui revient souvent, c'est que, ouais, mais comme chrétien, c'est quoi notre job? Tu sais, il y a tellement de choses à faire. Dieu m'appelle à faire quoi? Je ne sais même pas si j'ai des dons, des talents. Je ne sais même pas si je suis à la bonne place, si je suis en train de faire la bonne affaire. Donc, avec tout ça, je me suis dit, il faut qu'on revienne toujours à la base pour ne pas qu'on se perde. Parce que c'est facile de se perdre à un moment donné. On a tellement d'informations qui nous viennent qu'on ne sait plus si ça c'est prioritaire ou si c'est ça qui est prioritaire. OK? Il y a une différence entre ce qui est important et ce qui est essentiel. On est d'accord? Donc, moi, je pense que le Seigneur, puis je prends la parole de Dieu pour m'appuyer sur ce que je pense quand je vous dis, je pense. Ce n'est pas juste une idée qui me vient comme ça. C'est à force d'aller la parole de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 28, « Allez! » Il dit « Allez! » Il dit « Go! » Il dit « Go! » Il dit « Let's go! » Autrement dit, il nous donne de passer à l'action. Il nous dit maintenant, avec toute l'information que vous avez, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, il dit « Ses disciples, maintenant, allez! » Allez quoi? Prêchez la bonne nouvelle. Allez parmi toutes les nations, toutes les tribus, tous les langues. Prêchez la bonne nouvelle. Enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai enseigné. Donc, autrement dit, allez refaire ce que j'ai fait avec vous autres. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fin de compte, il leur dit « Allez leur faire comprendre ce que je vous ai fait comprendre, puis amenez-leur à prendre un engagement comme vous en avez pris un avec moi. » Parce que le baptême, c'est un engagement. On est d'accord? Donc, il leur dit, puis parce qu'il sait à qui qu'il parle, à un moment donné, il dit « La moisson est grande. » Arrêtez de penser qu'il n'y a pas personne qui veut entendre parler de Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour faire la job, mais la job est grande. Juste avant qu'on aille plus loin, on va demander au Seigneur de nous donner justement la sagesse, l'intelligence, le discernement, d'être capable de vraiment comprendre le message, puis comment je peux l'appliquer dans ma vie, moi personnellement. Parce que tantôt, je vais vous conter une petite histoire, que même si moi je suis le pasteur qui prêche, des fois, il faut que je me rappelle c'est quoi qui est ma job première. Ma job première, c'est ça, m'occuper de l'Église ou du troupeau que Dieu m'a donné, mais individuellement, je dois faire comme vous autres. Je dois aller dire aux autres ce que Dieu a fait dans ma vie, puis il faut que je sois à l'écoute de ce que les autres vivent, puis qu'ils ont à me dire, pour que je, à mon tour, leur dire moi aussi ce que Dieu a fait dans ma vie, puis comment ma vie, elle a changé. Vous comprenez? Donc, prions. Seigneur, on veut te remercier, remercier pour tout ce dont tu fais pour nous, ce que tu as accompli jusqu'à présent, ce que tu accompliras encore. Vues-tu ce matin, par ton Esprit Saint, parler à nos cœurs, afin qu'on puisse vouloir faire partie de la solution et non du problème. Santifie-nous, purifie-nous, par l'émir de Jésus, on te prie. Amen. Donc, le Seigneur nous dit dans Luc, chapitre 10, versets 1 à 3, après cela, le Seigneur désignait encore 70 autres disciples. Donc, les disciples et les apôtres, ce n'est pas pas en toute la même chose. Il y avait toujours une foule qui suivait Jésus, puis beaucoup d'eux ont devenu les disciples de Jésus. On voit que lorsqu'on commence l'Église après que Jésus retourne vers son Père, les apôtres disent, bien là, nous autres, on est en train de servir aux tables, on est en train de faire un job qu'on va en fin de compte que d'autres pourraient faire. On ne choisira pas n'importe qui, on va choisir des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont été avec nous autres depuis le début. Donc, Jésus avait choisi des apôtres, il avait prié toute une nuit de temps avant de désigner douze apôtres, mais les autres, il y en avait beaucoup de disciples, puis à un moment donné, il y en avait 70, ils les envoyaient deux par deux pour justement commencer à aller faire ce qu'ils étaient pour faire une fois que lui serait parti et que son esprit viendrait. Le training n'a commencé pas après trois ans et demi, le training a commencé pendant le trois ans et demi qu'ils étaient avec eux autres. Il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc, il allait préparer le chemin un peu comme Jean-Baptiste a fait. OK? Quand Jésus arrivait dans un village, les gens disaient, c'est qui ça? Ah, ça, ça doit être celui dont on nous a parlé. Puis tout le monde s'attroupait autour de lui. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez. Donc, le maître de la moisson, quoi? D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis là, il dit quoi? Go! Partez! OK? On n'en parlera pas de l'après-midi, là, ça, là. Vous savez ce que je vous ai dit? Vous avez compris ce que je vous ai dit? Vous avez ressenti ce que je vous disais faisait du sens? Puis vous avez vu votre vie transformée? Bien, allez dire ce que vous avez reçu. Allez si je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, autrement dit, il lui dit, ça ne sera pas facile, là. Je vous dis go, je vous dis allez, je vous dis partez, mais je ne vous dis pas que ça va être une belle route où on dit des fois de l'eau rose. Ça sera pas simple. La réalité, c'est que ne sommes-nous pas tous des chrétiens pour se poser la question, je suis-tu chrétien? J'ai-tu accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur? Si je suis chrétien, puis qu'en plus, je suis adventiste. Quand je dis que je suis adventiste, c'est que je fais partie de l'Église adventiste, adventiste qui, on a déjà parlé, qui croit à l'avènement du Christ. C'est pour ça que je vois l'image qu'il y a là. Une image vaut mille mots. Le Christ revient, ses anges viennent pour venir chercher ses enfants. Donc, on croit qu'un jour, Jésus reviendra de la même manière qu'il est parti. On est d'accord? Mais il y a une réalité que Pierre nous dit. Il y a un fait que vous ne devez pas oublier. Parce que des fois, on oublie. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, puis mille ans sont comme un jour. Donc, il n'a pas dit ça, Pierre, pour dire que chaque jour dans Genèse, c'est égal à mille ans. Donc, arrêtez de penser que la terre était faite en six jours, elle était faite en six mille ans. Ce n'est pas ça qu'il vous l'a dit. Ce n'est pas ça qu'il vous l'a dit. Il ne pensait même pas à ça. Comment il disait? Tout est relatif. Avec Dieu, une journée pour lui, c'est comme mille ans pour nous autres. Parce que lui est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est quelqu'un qui dit qu'il revient bientôt, bien bientôt pour lui, ce n'est pas bientôt comme pour moi. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Pourquoi il dit qu'il va venir comme un voleur? Pas parce que le Seigneur se déguise en voleur soudainement. C'est qu'il va venir nous surprendre. Parce qu'un voleur, c'est rare qu'il nous envoie une lettre, puis qu'il envoie quelqu'un dire, la nuit du 31 octobre, je vais être chez toi, puis je m'en vais te voler. Moi, j'ai vraiment eu hâte d'entendre parler de ça. Donc, il ne nous dit pas d'avance ce qui va venir. Donc, le Seigneur dit, il y en a qui vont être surpris. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas prêts. Ils ne seront pas prêts. Puisque tout l'univers doit être ainsi désagrégé. Quelle vie sainte vous devez mener avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu. Et en hâtant, avez-vous vu les trois derniers mots? Et en hâtant sa venue. Donc, nous, là, on peut hâter l'avènement du Seigneur. Comment on peut hâter l'avènement du Seigneur? C'est en disant au monde que le Seigneur revient bientôt, en préparant les gens à recevoir Christ. Donc, lui, quand tout le monde va être au courant, bien, lui va venir. Donc, on a un job à faire. Premièrement, de vivre une vie sainte avec une telle piété qui nous permet d'être identifiés comme des messagers de Dieu. Des messagers de Dieu connaissant Dieu. Donc, la moisson est grand, disait Jésus. Et Matthieu, lui, nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour, pourquoi? Pour renseigner dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie, toute infirmité. En voyant les foules, il fut quoi? Il fut pris de pitié pour elles. Quand il a vu les foules à courir pour entendre ce qu'il avait à dire, pour le connaître, pour voir, en fin de compte, s'il était tout ce qu'on avait dit de lui, il fut pris de pitié pour elles. Car ces gens étaient quoi? Ils étaient inquiets et abattus. Si vous ne savez pas que les gens qui autour de nous sont inquiets et abattus, c'est parce que vous ne sortez pas de chez vous, je vous le dis, puis ils n'écoutaient même pas la télé. Ils n'écoutaient même pas la radio. Vous vous êtes isolés à quelque part, je ne sais pas où, mais Dieu merci si vous êtes ici. Parce que les gens autour de nous sont inquiets. Ils sont abattus. Ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger, qui tournent en rond, qui ne savent pas vraiment ce qui se passe, ce qui va arriver. Tu parles au monde, tu sais, puis qu'est-ce qui va arriver avec Trudeau, qu'est-ce qui va arriver avec Legault, qu'est-ce qui va arriver avec Donald Trump, Joe Biden, puis tout le monde se pose toutes sortes de questions. Puis là, la Russie, puis si ça fait partie de la prophétie, puis la fin, s'en viens-tu bientôt, puis qu'est-ce qui va nous arriver, puis les tremblements de terre, puis il y en a eu un autre, l'échelle riche-terre, là, ça? À Turquie, juste en face de la Grèce, sept. Oui, les deux, oui, c'est parce que ça a fait un nombre de chocs jusqu'en Grèce. Mais tout ça pour dire que le monde écoute ça, c'est incroyable, puis tout le monde s'inquiète. Puis, jusqu'à un certain point, je comprends l'inquiétude. Mais, il faut revenir toujours à la base. Toujours à la base. Il y a un verset que j'ai appris, moi, bien avant que j'apprenne Jean 3.16. Jean 3.16, on pense que c'est le verset le plus connu sur la planète. Même au football, les gens sont là, John 3.16. Tout le monde dit, moi, première fois, écoutez le football, je ne savais même pas si c'était quoi Jean 3.16, je voyais Jean 3.16. C'est quoi là? Puis, il y a quelqu'un qui dit, non, non, les autres, ce sont bien, bien, bien chrétiens. Puis, il marque Jean 3.16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais moi, ce n'est pas ça le premier verset qui m'est venu quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'avais 8, 9 ans, je me souviens encore, les gens disaient tout le temps, même ma mère, mes soeurs, tout ça. Je disais, ah, OK, OK, arrête de t'énerver, arrête de t'inquiéter, anyway, là, tu ne changeras rien à ce qui va arriver. Tu ne t'inquiètes pour rien. Chaque jour suffit à sa peine. Puis, un jour, j'arrive dans ma Bible et je vois dans Jean 6.33 que ça faisait partie du serment sur la montagne. Matthieu 6.33, merci Jean. Donc, Matthieu 6.33 nous dit que sert-il à l'homme de s'inquiéter? Hein? Par ses inquiétudes, ajoutera-t-il une longueur à sa vie ou une coudée? Hein? Cessez de vous inquiéter pour ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, la manière dont vous allez être battu. Ça, c'est les pains qu'ils recherchent. Et by the way, en passant, français, en français, en passant, les pains, c'est les gens qui vivent sans loi et sans foi. Avant, moi, j'étais un pain parce que je vivais sans loi et sans foi. Tous ceux et celles qui vivent sans loi et sans foi sont des pains. Donc, ce n'est pas d'être peu juratif, c'est de dire que c'est des gens qui vivent sans croire en Dieu. Alright? Donc, et ça, c'est les gens qui ne croient pas en Dieu qui sont toujours inquiets. Mais vous autres, moi, on ne devrait pas être inquiets. Notre Père, qui est le Créateur, s'occupe de nous. Il n'est pas un verre d'eau prof, lui, là. On se comprend? Hein? Donc, on n'a pas à s'inquiéter de ça parce que notre Père s'occupe de nous. Il est notre berger. On n'est pas comme des brebis sans berger. Il disait à ses disciples, la moisson est en abondance, est abondance, mais, encore une fois, les ouvriers sont peu nombreux. Il finit en disant, priez donc, priez donc encore le Seigneur à qui appartient la moisson, d'envoyer les ouvriers pour moissonner. À qui appartient la moisson? Au Seigneur. Donc, nous, on devrait s'enrouler, hein? On devrait s'engager pour notre boss qui est le Seigneur, puis dire, qu'est-ce que je fais? Go! OK? On va te former. Écoute, t'es formé, go! T'es formé, c'est d'apprendre à connaître la parole de Dieu, apprendre à connaître Dieu à travers sa parole. Prendre un engagement, t'es baptisé. Finalement, t'associes avec quelqu'un qui va t'aider, puis tu pries pour que Dieu te donne son esprit, puis le Saint-Esprit va te coacher, puis il va te guider, puis il va te montrer où tu dois aller, qui tu dois rencontrer, puis tout. Puis on a tous besoin de ça. Tous besoin de ça. Fais une petite histoire bien courte. Juste pour montrer que tous m'incluent, moi. Avant que vous autres vous arrivez ici, là, le matin, là, votre serviteur E7 a fait une couple de choses pour s'assurer que c'est bien d'être assis, puis tout va bien. Fait que j'étais en train de placer les chaises, je condamne des rangées, je m'ai dérangé comme ça, j'ai les places droits. Après ça, je ferais un désinfectant, en se prie, j'envoie ça sur les chaises, m'assurer que tout est bon. Puis là, je rouvre cette porte-là, parce que là, ça sent fort. J'ouvre la porte. Puis là, je suis dehors, 11 heures, puis je vois un monsieur passer sur la rue. Puis je regarde le monsieur, là, moi, je suis un être humain comme vous autres, là. Je le regarde, je dis, bon, il y a l'air d'un sans-abri, lui. Je me dis ça. Fait que là, je dis, ah non, il s'en vient de me parler. Je me dis ça. Moi, je suis le pasteur ici, là, vous faites une confidence, là, je dis, il s'en vient de me parler. Qu'est-ce qu'il veut? Il s'en vient, il dit, bonjour, monsieur. Je dis, bonjour. Il dit, c'est une église, ça, qu'on veut. Il dit, y a-tu un piano, là-dedans? J'ai dit, oui, il y a un piano. Il dit, ça vous dérangera-tu si je viendrai en jouer dans un temps? Moi, je suis au Seigneur pour qu'on fasse un impact dans la communauté. Le gars, il reste en face. Moi, je dis, hey, dans le tête, hey, le câble, moi, pas une niaiserie de même, là. Mais c'est pas ça que je me suis dit. J'ai dit, tu joues-tu du piano? Bien, il dit, je vous le demande, c'est parce que je suis toujours du piano. J'ai dit, c'est correct. Il dit, voulez-vous, j'allais vous le montrer? Tu me l'as dit. Pas moyen de me l'enjouer. Je sais que tu l'enjoues. Tu viens de me le dire. Il dit, merci. Mais il dit, je ne suis pas dessus pour pouvoir en jouer du piano chez vous. Il dit, je viens d'avant, là, dans la semaine, n'importe quel jour, tu sonnes sur la sonnette, je vais aller t'ouvrir les choses, puis il y aura un joueur du piano. Il dit, c'est pour le vrai? Il dit, c'est pour le vrai. Là, il dit, je m'excuse, là. Là, il a répondu à mon interrogation. Il dit, je m'excuse, là, c'est parce que j'arrive du jogging. On en a fait du jogging en mars. Je savais pourquoi il avait l'air de ce qu'il avait l'air. Il venait de finir son jogging. Puis il dit, je dirais juste ça, t'en face. Fait qu'il dit, si, quelque part, je sonne là, tu me dis que, j'ai dit, oui, je l'ai dit, puis ça va toujours être demain. Exactement. Fait qu'il est venu sonner cette semaine. Je suis pas bien habillé. Sharp. Il dit, il y a l'autre piano, je dis, oui. Robert était là. Comment est-ce qu'il jouait, le gars? Je me dis, de quoi, là? Dans mon langage, à moi, il était dépeignant. Il s'est toujours joué du piano. Quand il est parti, il dit, est-ce-tu correct que je te reviens? Tu peux revenir tant que tu veux. Comprends-tu? Toutes les opportunités sont là pour faire connaître Dieu. Si j'avais dit, écoute, bien, c'est quoi que tu me demandes, là, piano? Je vais t'en acheter un, piano, hein? Il aurait dit, hey, la COVID ou, peu importe, ça me tente pas de t'avoir ici. Il m'aurait pas trouvé drôle. Il aurait dit, il y a un mismatch, là, il y a de quoi qui fonctionne pas, là. Vous venez de me dire, c'est comme une église. Je te demande si je peux aller au piano. Vous me dites, il y en a un, puis vous me dites, non, je peux pas y aller. C'est parce que je fais pas partie de votre gang, quoi. Comprenez-vous? Mais lui, je dis pas qu'il va venir ici un jour, là. Mais je dis qu'il va venir au piano à trois jours. Bien, pas à trois jours, à trois semaines, selon ses dits. Puis finalement, un jour, peut-être que le Seigneur, je dis oui, le Seigneur va lui emmener à l'esprit que finalement, il y a peut-être plus que juste un piano ici. Il y a peut-être d'autres choses. J'ai donné l'adresse sur Internet. Il est peut-être en train de m'écouter, je sais pas. Mais finalement, toutes les occasions sont bonnes, favorables ou non, pour représenter Dieu. OK? Il faut qu'on comprenne que Dieu s'est arrêté pour nous. Nous, on doit s'arrêter pour les autres. Parce que, il faut se dire les vraies affaires, c'est quoi le vrai problème? C'est quoi le problème? On n'a juste pas la bonne méthode. On n'a juste pas la bonne méthode, c'est tout. Puis souvent, on n'a pas la bonne méthode parce qu'on n'a jamais rien essayé pour savoir si on avait la bonne méthode. Puis je fais partie de ce groupe-là. Parce que je me souviens, jadis, j'avais été dans un séminaire où le pasteur en avant avait dit, écoute, là, ça fait 15 ans de ça. Il dit, le problème, c'est qu'on n'amène pas les gens à prendre une décision pour Christ. Moi, je me dis, si, comme vous vous dites probablement, c'est bien facile pour toi, tu as l'air, ah oui, la parole est facile. C'est parce que s'ils me posent une question et que je n'ai pas la réponse, ils m'ont fait quoi, moi? C'est toutes les interrogations qui peuvent nous venir. Mais, fin de compte, le Seigneur met des gens sur notre chemin qui font en sorte que nous, on peut leur dire les choses qu'ils ont besoin d'entendre. Le problème, c'est la méthode. On n'a pas la bonne méthode. J'aime bien ce que Ellen J. White, elle a écrit dans le livre Ministry, Ministère de guérison, Healing Ministry. Elle dit que la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Donc, moi, quand une dame m'a écrit tous les livres qu'elle a écrits, puis quand je les ai lus, ces livres-là, puis je vois à quel point qu'elle était connectée avec le Seigneur, je me dis, bien, je vais écouter le reste. « Et la seule qui réussisse, ils se mêlaient aux hommes pour leur faire du bien. » Leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance, puis ils leur disaient, suivez-moi. C'est-tu vrai, ça? C'est ce qu'il a dit à Pierre? Pierre, suis-moi. Il a dit à Jean-Pierre, suivez-moi. Il a dit à Mathieu, suis-moi. Il a dit à Nathanaël, suis-moi. Il a dit à Paul, suis-moi. Il a dit à Paul, suis-moi. C'est un col pour savoir ça, là. Suivez-moi. Puis nous autres, on n'est pas Jésus, fait qu'on dit, suis le Seigneur. Fais comme nous autres, suis le Seigneur. Ça en va où, Seigneur? Suivez. Tu vas le voir. À un moment donné, tu vas comprendre. Suivez-moi, disait-il. Avons-nous vraiment hâte? Parce qu'on a dit de hâter l'avènement du Seigneur. La question qu'il faut que je me pose, c'est, j'ai-tu vraiment hâte? Si je fais pas pour hâter l'avènement du Seigneur, c'est parce que j'ai peut-être pas aussi hâte que je devrais. On est-tu d'accord? La moisson est grande, ça veut dire quoi? Il y a peu d'ouvriers, ça implique qui? Est-ce qu'on répondra à l'appel d'Ésaïe? Vous savez c'est quoi l'appel d'Ésaïe? Chapitre 6, verset 8. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour aller dire à mon peuple ce qu'ils doivent entendre? Qui enverrai-je? Ésaïe dit, moi, moi basse. Je vais y aller, moi. Oui. Me voici, disait-il. Me voici, envoie-moi. Il y a encore quelqu'un d'autre qui a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie, la mère de Jésus. Elle s'est pas astinée comme le père de Jean-Baptiste. Père Jean-Baptiste, oui, oui, ça n'a pas d'allure. Comment ça? Ma femme est vieille. Marie, elle dit, regarde, moi, je n'ai pas connu d'homme. Le Saint-Esprit viendra sur toi et l'enfant que tu as, tu l'appelleras Emmanuel. Bon, bien, d'écoute, moi, tu seras fait selon la volonté de Dieu. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Moi, je suis là. Je fais partie de la solution. Je ne fais pas partie du problème. Il faut qu'on comprenne, excusez, il faut qu'on comprenne pourquoi. Pourquoi qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire? Parce que souvent, on dit non, 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 merci, pas pour moi. On ne dit pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Plus tard, un moment donné, là, même je ne serai plus connaissant, même je ne serai plus à l'aise. Moi, quand j'aurai plus de temps. Écoute, ce n'est pas vraiment pour moi, ce ne serait pas à moi vraiment de faire ça. Tu sais, c'est plutôt une job de pasteur ou d'ancien. Le Seigneur ne nous a pas tous appelés à commencer à prêcher. Non, il n'a pas tous appelés à prêcher, mais il nous a tous appelés à témoigner pendant. Pourquoi ce sera moi? Bien, pourquoi ce ne sera pas moi? Je ne suis pas assez bon. Bien, ça, c'est le critère numéro un. Quand tu sais que tu n'es pas assez bon, tu es le critère numéro un, on te remplit, on coche, je clique, je ne suis pas assez bon. Le Seigneur a dit, toi, tu n'es pas assez bon, c'est parfait, tu t'embarques dans ma gang parce que là, je ne vais pas te montrer. Parce que tu sais celle qui se trouve trop bon, on aurait bien de la misère à lui montrer ses affaires. C'est servir que c'est eux autres qui me montrent comment je devrais dire aux autres comment ça devrait être fait. Comprenez-vous? Envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Il y a tellement de monde. Pas vrai? La moisson est grande, mais il y a quoi? Fait qu'arrêtez de dire qu'il y en a tellement de monde. Il n'y en a pas tellement de monde, le Seigneur a dit, sinon vous faites du Seigneur un menteur. Arrêtez de dire qu'il y en a tellement de monde. Il n'y en a pas tellement de monde. Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends l'implication d'un disciple? Est-ce que je comprends l'implication d'un enfant de Dieu, d'un chrétien? Est-ce que je comprends? Des fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas signé pour cela. Tu sais, I didn't sign up for this. Tu sais, quand tu es là, puis tu embarques dans un roulement, puis là, un moment donné, tu vas aider au sens avril, puis là, tu accueilles le monde à l'église, puis là, finalement, tu sièges sur un comité, puis là, finalement, tu donnes des études bibliques, puis tu fais partie du zoom. Un moment donné, tu dis, wow! Je ne suis pas signé pour tout ça, là, moi. Tu as le droit de t'arrêter un peu, mais pas complètement. Tu as le droit de savoir, à quelque part, peut-être que j'en ferais trop, j'en fais trop. Peut-être que je devrais mieux orchestrer dans ce que je fais. À cette heure que j'ai essayé toutes sortes d'affaires, peut-être que j'ai plus d'aptitude dans ceci ou dans cela. Signer un contrat sans lire ou poser des questions, ce n'est pas souhaitable, ça. Moi, je ne veux jamais amener quelqu'un à prendre position pour Christ, puis de se faire baptiser sans qu'il comprenne dans quoi il s'embarque. Sinon, ils vont dire que... Ils vont dire quoi, vous pensez? Ils vont dire que moi, je ne suis pas correct, que je ne suis pas un bon gars. Puis si, à quelque part, ils disent que moi, je ne suis pas un bon gars, bien, dans le fond, c'est toujours Dieu qui paye la facture à la fin. C'est que Dieu ne sera pas le bon gars parce qu'il envoie du monde comme moi. Comprenez-vous? Dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Je le sais que ce n'est pas évident. J'ai déjà été là, moi aussi, puis je me disais, wow, pas évident. Tu sais, le Seigneur châtit celui qui l'aime. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se repende. Quand tu associes ces deux-là ensemble, tu peux dire au Seigneur, je te dis, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, châtit-moi s'il faut, afin que je comprenne vraiment ce que je devrais faire. Tue-moi pas. Il faut juste me faire mal assez pour que je comprenne. parce que je sais que quand tu châtis, tu châtis celui qui tue. Comme un père aimant, châtis son enfant. Au début, ça a l'air comme dur, mais après ça, on voit pourquoi il l'a fait. Mais au début, on veut s'éloigner loin du châtiment, puis c'est normal, parce qu'on ne connaît pas Dieu. On dit, il y a tellement de grosses mains, d'un coup, qu'il m'en pète une, puis moi, là, il fait tellement mal que je n'en reviendrai jamais. Dieu ne fait rien qui soit trop grand pour nous de supporter. C'est juste quand vous connaissez Dieu, quand vous connaissez sa parole, que vous êtes capables de venir à lui et de vous abandonner à lui et de lui faire confiance. Elle est abondante qu'on dise cette moisson. Souvent, on dit, suis-je tout seul? Suis-je seul? Vous avez eu ce feeling-là? Je suis-je tout seul? Je suis tout seul à venir ouvrir la porte le matin, à faire le ménage, à se crêper l'hiver. Je suis tout seul. Je suis tout seul à donner des études bibliques. Souvent, on pense qu'on est tout seul. Bien, écoutez, Élie, qui est monté en chariot de feu, avant de partir, il s'est plaint au Seigneur. Il a dit, je suis tout seul, moi, de servir. Je suis tout seul, moi. Je fais-tu partie des ceux qui sont seuls? Il a dit, oui, t'as une minute dans mon lit. Il y en a 7000, pas 70, pas 700, 7000 qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal. Fait qu'arrête-toi de penser que t'es tout seul et que t'es pas tout seul. Il y a beaucoup plus de monde que tu penses. Alors, allez lire l'Apocalypse. Qu'est-ce qui arrive au chapitre 9? Il y avait une grande foule que personne ne peut compter. Ils vont dire, de où qu'ils viennent, tout ce monde-là? Ils viennent de la grande tribulation? Wow! Tôt, pensez que j'étais tout seul, moi. À côté de la traque. Je pensais que j'étais tout seul, mais je n'étais pas tout seul. Ça, là, on se fait surprendre souvent dans cette façon-là de penser. Quand je faisais du jogging, quand je faisais du jogging, j'en faisais beaucoup. Moi, j'avais l'objectif, c'était le marathon. Puis je courais à Granby. Écoute, il y a 70 000 d'habitants. Je courais. Il me semble que je ne voyais jamais personne à 6h30. Moi, je me disais, je suis tout seul qui court. Je me disais, il n'y a que moi qui court ici. Quand je suis arrivé à Ottawa, la date, le 9 mai, là. Hé, on était à peu près à 10 000. Ils disaient, wow! Je n'étais pas tout seul. Parce que tout ce monde-là, ils n'ont pas commencé hier à soir à courir. Ça fait longtemps qu'ils courent. C'est juste que je ne les voyais pas. Mais ils passaient à travers les mêmes épreuves que moi. Ils faisaient les mêmes choses que moi. Ils s'étaient engagés comme moi. Ils voulaient atteindre le jour J, le jour du marathon. Puis tout le monde qui était là ne se disait pas, ils m'ont fini premier, ils m'ont fini deuxième. Il y avait une coupe d'élite, là. Mais la plupart disaient, moi, j'espère juste le terminer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qu'on veut, c'est de finir la course. On est-tu d'accord? 2 Timothée 2, 4. Il dit à Timothée. Paul, il dit à son jeune poulain. Il dit, prêche la parole. En toute occasion. C'est ça qu'il a dit? Il dit plus que ça. Il dit, prêche la parole. Insiste. En toute occasion. Quand j'étais plus jeune, moi, je pensais qu'insiste voulait dire, même s'il ne veut rien savoir, dis-lui. Fait que moi, j'ambitionnais. Je le disais parce que je pensais que c'était insiste. C'est un esprit, mais il a fait, insiste, c'est pour toi, pas pour eux autres. Même s'ils n'attendent pas. Même si tu penses que ce n'est pas le bon temps. Même si tu penses que tu devrais faire d'autres choses à la place. En toute occasion, tu devrais être capable de prêcher. Je suis là dehors. Je prends du soleil à l'atteinte, la senteur. Il arrive, le monsieur. C'est en toute occasion, insiste. Le Seigneur, il met quelqu'un sur mon chemin. Ça ne me tenta pas. Quand je l'ai vu passer, il a passé devant une auto. Je ne le voyais plus. Je viens de rentrer au bord de la porte et ça a fini. On est-tu d'accord? Puis le monsieur, il y avait même deux jours, puis nous aussi. Hein? Bien, ça insiste. Reste là. S'il te demande de quoi, tu lui donneras ce qu'il a besoin. Dans la mesure du possible. Insiste en toute occasion. Ah oui? T'es sérieux? Je ne crois pas que c'est la bonne chose à faire, vraiment. Les gens vont assurément me détester. Le Seigneur, Seigneur, la vérité me fait peur. Je veux perdre tous mes amis, tout mon auditoire. Je n'aurai plus de likes sur Facebook. Je perdrai beaucoup d'argent. Si je me mets à servir, puis d'observer si ça va, puis que je ne travaille plus, puis que je ferme ma business le samedi, peut-être que ça ne marchera plus, mes affaires. Ils vont chercher à me censurer, ils vont me traiter de parisien, ils vont me traiter de légaliste. Paul dit, insiste en toute occasion. Et Jean dit, ne laisse rien ni personne t'empêcher de proclamer la vérité. Vous devez insister pour proclamer la vérité. Maintenant, mettez en pratique la parole. Ça veut dire quoi? C'est aller dans un parc avec un appli, puis commencer à prêcher la parole? Faites l'homme sandwich, puis vous promenez sur la rue? C'est ça que ça veut dire, prêcher la parole? Ne vous bornez pas à l'écouter seulement, car en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est quoi? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt quel il était. Ou qu'il était, une erreur de frappe. Bon, mais c'est dans Georges chapitre 1, versets 22 à 24. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que si on lit la parole, cette parole-là nous parle, puis elle nous amène à des réflexions nouvelles, pour nous amener à agir de façon nouvelle, bien, on devrait justement faire en sorte que cette parole-là ne soit pas inutile. On ne nous demande pas d'aller nous cacher, une fois qu'on a compris que le Seigneur nous aime. On ne nous demande pas d'aller nous isoler en haut d'une montagne, puis de dire, maintenant, on l'a compris, on l'a à l'affaire. Elle ne nous demande pas d'être en train d'aller dans un parc, comme je disais tantôt, puis d'aller prêcher à tout le monde, puis qu'il y a les gens qui passent, tout ce qu'ils disent, c'est que ça n'a pas l'air d'être trop fort son affaire. Il y a vraiment du temps à lui. J'aimerais ça avoir tout ce temps-là, moi. Puis là, ils se mettent à critiquer. Je ne suis pas en train de dénigrer ce que la personne fait dans un parc, quelque chose, mais je connais les réflexions que les gens ont en passant. Puis je pense que ça vaut bien mieux que si tu es assis sur ton banc, puis quand quelqu'un passe, tu dis bonjour, monsieur. Puis qu'à quelque part, le monsieur se demande pourquoi tu lui dis bonjour, puis qu'il s'assise à côté de toi, puis qu'il commence à jaser avec toi. Moi, ce que j'ai appris, c'est d'être conséquent. Je ne le suis pas toujours, mais mon objectif, c'est de l'être. Mon objectif, c'est d'être conséquent avec ce que je sais, ce que j'ai appris, avec qui je connais, puis de la manière qu'il s'attend de moi de faire les choses. J'essaie d'être conséquent. Comme je l'ai dit tantôt, à quand l'arrivée? J'ai hâte qu'il revienne, on dit souvent. Ah, moi, j'ai hâte que le Seigneur revienne. J'ai hâte que le Seigneur revienne. Je vais visiter une madame dans un foyer de personnes âgées, là. Puis elle dit, l'autre, elle dit, pourquoi que le Seigneur ne vienne pas me chercher? Pourquoi qu'il ne vienne pas me chercher? J'ai dit, si vous voulez, moi, je peux lui en parler, là. Arrête de niaiser. Bien. Arrêtez de me dire ça tout le temps. Je dis, pourquoi le Seigneur vient me chercher? J'ai dit, moi, je vais lui en parler. Elle dit, oh, attends un minute, là, d'un coup, que le Seigneur l'écoute, lui. Fait qu'elle n'a pas l'air à vouloir vraiment s'en aller. C'est juste qu'elle est en train de me dire qu'elle est en train de trouver ça plate dans la situation dans laquelle elle est. Mais moi, j'aime ça faire réfléchir les gens, comme Jésus faisait, tu sais. Et Jésus, tu sais, le monsieur vient le voir avec son fils, puis il dit, tes disciples n'ont pas été capable de le guérir, puis là, toi, je te l'amène. Puis le Seigneur, il dit, tu crois-tu que, bien, il dit, si tu peux. Le Seigneur dit, si tu peux. Il a fait tout ce chemin-là, il venez me dire, si tu peux. Allume. Non, 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 il dit, oh, puis on secoue de ma foi. Excuse-moi, là, j'ai perdu un peu la carte, là, tu sais. Si tu peux, je sais que tu peux. C'est pour ça que je suis venu. Tu sais, il faut être conséquent avec ce qu'on dit, avec ce qu'on croit, puis la façon qu'on agit. J'ai couru le bon combat. Ah oui? J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le Seigneur dit même lui-même, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Est-ce qu'il y aura encore des hommes et des femmes, des enfants qui auront confiance en Dieu, qui croiront que Dieu est Dieu et qu'il est le rémunérateur de tous? « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Ça, c'est dans l'Hébreu 10, 38. « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, s'il abandonne la course, s'il se mêle avec les gens. » Puis ça, je l'ai vu arriver, là, physiquement, je vous le dis, là, physiquement. Quand j'étais à Ottawa, on était là, dix mille, à peu près, puis là, il y en a qui sont là, puis les genoux t'insèrent, puis en voyant d'ombre. Moi, je l'ai regardé, il m'a dit, « Hey, il y a 42 kilomètres à faire, calme-toi. » « Hé, on n'a pas quatre heures. » Puis je dis à mon chum, que lui, il était habitué de faire des marathons. Il faisait ça, lui, en 3h10, 3h15. Il dit, « Check les mains, là, au dixième kilomètre, tu ne le verras plus. » Moi, je courais, je courais, je courais, je courais. Puis d'un coup, je le voyais, tiens, on énervait le matin, tu sais. Ça faisait un heure qu'on courait. Mais d'un coup, il embarque sur le trottoir, il y avait plein de foules, il s'est mélangé avec le monde, il n'avait plus l'aide d'un runner, je vous le dis. Il n'avait plus l'aide d'un courseur. Il s'était mélangé avec la fouille, il s'était mélangé avec le monde, puis il faisait partie de ceux qui nous applaudissaient. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris au sérieux son engagement. Il a peut-être commencé à s'entraîner la semaine passée, là, lui. Puis il s'est aperçu que courir 10 kilomètres, c'est une chose, mais dans courir 42, c'est une autre chose. On se comprend? Donc, on a des leçons de vie comme ça. On dit qu'on n'a pas le temps. Mais la parabole des invités, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit qu'ils se sont donné une foule d'excuses. J'allais essayer mes boeufs, je viens de me marier, je viens de m'acheter une maison. Je n'ai pas le temps pour ci, je n'ai pas le temps pour ça. On est plein d'excuses. On s'excuse sur ci, puis on s'excuse sur ça. On peut s'excuser pour ce qu'on a fait aux autres. Mais je peux vous dire de quoi le pardon, c'est plus fort que les excuses. Je l'ai expérimenté moi-même, personnellement. Je vais prendre deux minutes pour vous le dire. En 2008, mon garçon, j'en ai deux, Jake et Darren, puis j'ai une fille, Jess. Le plus jeune qui était Darren, il était vraiment déçu de son père. J'avais pris une décision que pour lui, c'était comme, pourquoi tu as pris cette décision-là? Puis parce que j'avais pris cette décision-là, bien lui, ça l'a affecté. Puis un jour, bien, quand je suis revenu avec le Seigneur en 2011 de tout mon cœur, je me suis abandonné, j'ai crié à Dieu, puis entendu mon cri. Lorsque le malheureux crie l'Éternel en temps, il le délivre de toutes ses frayeurs. Ce que j'aimais, c'est quand je lisais l'alimentation, que ses bontés se renouvellent à chaque matin. Fait que j'ai dit, moi, mon cas n'est pas désespéré. Il ne se lasse de nous pardonner. J'ai dit, bien, moi, je suis correct. Fait que là, je m'en viens, je m'abandonne au Seigneur, puis le pasteur qui me disait à moi, il me disait, le pasteur de ce cahier, il me disait à moi, il me disait, as-tu demandé pardon à tes gars? J'ai demandé pardon à mes gars, bien oui. Je lui ai demandé pardon, bien oui. Je lui ai dit, je vous demande pardon, les gars. Hey, je l'ai trouvé attané un peu, là. Je lui ai dit, écoute, les gars, ce qu'il a fait, là, c'est pas correct, je m'en excuse. Ah, c'est ça que je voulais arriver à te faire comprendre. Tu t'es excusé, tout le monde s'excuse. Il dit, mende-leur pardon, puis tu vas voir que ça va finir autrement. Là, je me disais, là, 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 on s'en parle, j'ai les fleurs du tapis, pas à peu près. Mais en chemin, là, parce que je m'étais abandonné au Seigneur, l'Esprit-Saint me parlait, puis il me dit, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner, mende-leur pardon. Fait que j'appelle mon fils Darren. Darren, j'ai affaire à toi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il était un petit peu moins poli que dans le temps, il était rendu à 23 ans. Fait qu'il dit, c'est quoi tu veux? Bien, je veux te parler. Fait qu'il dit, c'est correct, j'arrive. Il s'en vient. Je lui dis, on va s'assurer dans le parc. On s'assure dans le parc, toi et deux, il s'assure à côté de moi. J'ai dit, Darren, j'ai dit, je voudrais te dire que ce que j'ai fait, il me laisse même pas finir, il se lève de bas de six pieds. « Hey, si tu m'as pas fait venir ici pour me dire ça, on en a déjà parlé de ça. » Puis laisse-moi cinq minutes t'expliquer ce que je veux t'expliquer. Bien, ça ne va pas facile. Il s'est rassé. J'ai dit, je veux que tu saches que je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire. S'il y avait eu une chedille, il y en avait rempli la moitié. Il broyait comme un bébé. Là, il s'est levé. Moi, je mesure cinq pieds-neufs, lui, je mesure six pieds-un. Fait qu'il est sale grand avec son papa. Puis Darren et moi, on n'a plus jamais été pareil après. Puis Darren, il me compte aujourd'hui, plus tard. Il dit, il y a une différence entre s'excuser et le pardon. J'ai dit, oui, t'as raison. Il dit, il n'y a pas vraiment qui comprend ça. J'ai dit, non, il n'y a pas grand monde qui comprenne ça. J'ai dit, quand on va à Christ et qu'on lui demande pardon, c'est parce qu'on a assez d'humilité pour dire, j'ai failli à la tâche. Je te demande pardon. Parce que si on s'excuse, puis en fin de compte, on s'excuse avec toutes sortes d'excuses, bien, on ne s'excuse pas vraiment. Si je demande à quelqu'un pardon, Martel, je te fais un coup, puis je dis, Martel, je te demande pardon, mais tu sais, Jean n'était pas loin, puis c'était à cause de Jean, puis Jean-Michel, puis je ne lui demande pas pardon. Quand je demande pardon, là, c'est moi puis la personne. Ce n'est pas essayer de dire que je n'ai pas fait ci, puis je n'ai pas fait ça, puis ce n'est pas à cause. Comme il disait en anglais, I screw up, I screw up. OK? J'ai mal agi, j'ai mal agi, je demande pardon pour la faute que j'ai commise. Les autres, ils feront comme moi, ils demanderont pardon aux autres aussi. Mais il y a ceux qui font des excuses, puis il y a ceux qui demandent pardon. Je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail, je m'en excuse. Bien, je n'ai pas le temps, je suis à la retraite. Je n'ai pas assez de temps pour le passé à ramper, puis à aider tout le monde. Je n'ai pas tout ce temps-là, je n'ai vraiment pas le temps. Sorry, je n'ai pas le temps. Comprenez qu'il y a une différence entre s'excuser puis demander pardon vraiment. C'est trop superficiel, puis ça ne démontre pas à l'autre qu'on est vraiment sérieux puis qu'on y a pensé vraiment. Fait que moi, ce que je veux comprenez ce matin, c'est que demandez pardon à Dieu puis ils vont vous pardonner. Puis demandez pardon à ceux et ceux que vous avez fait du tort puis ils vont vous pardonner aussi. Puis s'ils ne le font pas, bien, c'est eux autres qui sont poignés avec le problème. Puis Saint-Esprit va toucher leur cœur comme il touche la botte. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et quelqu'un d'entre vous leur dise « Ah, allez en paix, chauffez-vous, vous vous rassasiez et que vous ne leur donniez pas ce qu'ils ont nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous savez, quoi que Dieu soit bon ouvrier, il veut quand même qu'on l'aide. Dieu est quand même pour s'arranger tout seul, mais il veut qu'on participe. Parce qu'il n'y aura pas personne qui va être en haut avec lui qui n'auront pas une histoire à compter. On ne sera pas tout seul. Tous ceux qui vont être là, ils vont avoir quoi à compter. Ça, j'ai réalisé ça. Savez-vous, quand je suis plus jeune, moi, David, 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 ça me fascinait. Ça me fascinait, puis il me fascinait en même temps. Parce que je me disais, c'est incroyable, le gars est un général, le gars est un chanteur, le gars est un musicien, le gars, c'est un beau bonhomme. Il avait tout pour lui. Puis il avait un cœur selon Dieu. Vous savez pourquoi il avait un cœur selon Dieu? Parce qu'il était humble et intègre. Quand il faisait quoi qu'il n'était pas supposé faire, il ne disait pas que c'était à cause des autres. Il ne disait pas comme Adam qui dit que c'est Ève, puis Ève, elle dit que c'est le serpent. Lui, il disait, j'ai péché contre l'Éternel. Habituons-nous à laisser faire Pierre-Jean-Jacques. Ce n'est pas en faute des autres si on a mal agi. C'est nous autres qui avons pris le câble de mal agi. Parce qu'on est des êtres libres, puis on est des êtres qui faisons des choix à chaque jour. On est responsable de nos actes, puis il faut qu'on en tienne compte. Donc, on doit quoi? On doit aider les autres. Là, j'ai mis des petites images pour vous montrer que finalement, c'est quoi aider les autres. La Bible, elle nous dit de voir les autres comme au-dessus de nous. De voir les autres comme ils ont besoin de nous, puis que Dieu veut servir de nous pour les aider. C'est juste ça, là. Il ne faut pas se péter bretelles, parce que nous autres, on l'a l'affaire. Parce que je ne sais pas si d'entre vous, il y en a qui avaient déjà été là sur la montagne, puis vous ramassez dans la vallée. Si oui, là, je peux dire amen, parce que vous en êtes sortis. OK? J'ai déjà été là, moi, sur la montagne, puis j'ai déjà été dans la vallée. Puis Dieu permet ces choses-là pour nous rendre compatissants, qu'on ait de l'empathie pour les autres. Avant, moi, je disais toujours, voyons, qu'ils se réveillent, qu'ils se prennent en main, qu'ils fassent de quoi. Mais moi, je ne serais pas là où je suis rendu si je ne ferais pas tout ce que je fais. Le Seigneur m'a entendu. Il m'a montré qu'il y a peut-être même des affaires que je ne l'avais pas compris, pour que je sois plus attentif aux autres. Il veut qu'on soit plus attentif aux autres pour être capables d'aider les autres. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas où commencer, je vous le dis. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Il faut toujours revenir à la base. Revenez toujours à la base. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous sont données par-dessus tout. Mon plus vieux Jake, c'est un homme d'affaires. Il est vraiment un homme d'affaires. Il était en business, il était quatre ans à l'université, il a un bac en business. Là, il s'arrête des terrains, il va bâtir des... En tout cas, il est parti, c'est la grande. Jake, n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais, même si tu viens et beaucoup d'argent, qu'il faut que tu cherches premièrement une relation avec Dieu. Il faut que chaque matin que tu te lèves, que tu redonnes ta vie à Dieu. Il faut que chaque matin tu choisisses Dieu. Même si tu es pressé, même si à quelque part tu as un deal qui s'en vient, tu n'es rien sans Dieu. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu reconnais ça, après ça, il t'attend avec « Je puis tout » par celui qui m'a fortifié. Des deals, il y en a plein. Il va tout te montrer où ils sont aidés. Il n'aura même pas le moment de les chercher, ils vont t'arriver. Tu vas juste en jouer pour en bénéficier. Mais n'oublie pas d'être un enfant de Dieu premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je vous dis tout ça, pas parce que moi j'ai fini la course, parce que je suis arrivé et que j'ai réussi. Je suis en train de vous exhorter à faire la même chose que moi. Le Seigneur me montre à faire. La foi, c'est comme le Wi-Fi, c'est invisible. Mais elle a le pouvoir de te connecter à ce dont tu as besoin. Faites ce que vous devez faire premièrement. Mais quoi? Vous devez simplement faire ce que vous devez faire. C'est tout. C'est facile. Fais ce que tu as besoin de faire, ce que tu sais que tu dois faire. Fais aller. Je te dis la même chose à toi. Fais ce que tu... Bien, l'affaire que toi tu dois faire n'est pas nécessairement l'affaire que lui doit faire. Puis l'affaire que moi je dois faire. Mais moi je sais ce que je dois faire. Puis toi tu sais ce que tu dois faire. Puis toi aussi tu sais ce que tu dois faire. Là je vous pointe de même parce que je vous aime bien puis je vous connais bien Jean et Martel. Mais dans le fond c'est que je veux que vous compreniez que le monde qui dit ouais mais c'est quoi qu'il faut que je fasse. Hé, tu sais ce que tu as besoin de faire? Bien, non. Bon, on va partir un matin. Est-ce arrivé quelque chose un matin? Ouais, le voisin est venu cogner. OK, je n'ai pas ouvert la porte. T'as-tu bien fait? Non, on aurait pu lui ouvrir la porte. D'un coup il y avait un chac pour toi tu ne le sais même pas. Il va le donner à quelqu'un d'autre. Hé, c'est vrai ça. Faire ce que tu as à faire. T'avais-tu le droit d'aller l'ouvrir la porte ou bien non faire semblant que bien non, j'aurais dit d'aller l'ouvrir. C'est ça que tu avais à faire. M'envoie pas à moi ce que tu dois faire. Toi tu dois savoir ce que tu as à faire. T'es mieux, Martel il dit, t'es mieux de te tromper que de ne pas te tromper. T'es mieux de perdre de quoi en fin de compte. OK, et vous, pouvez-vous le faire? Pouvez-vous faire confiance? Jésus lui dit, si tu peux, tout est permis, tout est permis, tout est possible à celui qui croit. Donc on se demande souvent quoi, qui, quand, comment, pourquoi. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on devrait faire confiance à Dieu, est-ce qu'on ne devrait pas? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui croit en Dieu, hein, il faut qu'il croit que Dieu l'entend puis que Dieu l'écoute puis que Dieu veut lui donner ce qu'il y a de meilleur. OK? Fait que partez toujours avec des choses de base. Partez avec des choses de base. Je faisais une étude biblique un jour avec quelqu'un puis, ouais, mais là, il disait, comment je fais pour savoir s'il m'écoute? Il dit, Dieu t'a créé comment? Il dit, ben, à son image, toi, as-tu des oreilles? Il dit, ah, il dit, Dieu a des oreilles. Pas ça, je te dis. Il te dis, toi, t'as des oreilles, qu'est-ce que ça avec ces oreilles-là? Bien, je t'écoute. Si celui qui t'a donné les oreilles est écouté, pense-tu qu'il gare de t'écouter? Ouais, 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 c'est pas fou, ça, c'est pas fou. Ouais, mais comment je fais pour savoir comment quelqu'un qui me parle? Il parle à travers sa parole, il parle à travers la nature. Ouais, mais il me voit dessus, là. Ben, s'il t'a fait des yeux pour que tu vois, il doit te voir lui-ci. Part à la base, part avec des réflexions de base. On se comprend? Arrêtons de mettre ça trop compliqué. Dieu est facile d'accès. Puis premièrement, c'est même pas nous autres qui le cherchent, c'est lui qui le cherche. Fait que c'est encore plus facile qu'on pense. on doit s'en remettre à lui. On doit lui demander que veux-tu que je fasse pour des choses bien spécifiques, mais que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on va rencontrer, mais que veux-tu que je fasse en tant que chrétien? On t'a fait connaître au homme ce que l'Éternel demande de toi. C'est ce qu'il désire. C'est que tu marches. Hein? Tu pratiques la justice, t'aimes la miséricorde, puis tu marches humblement avec ton Dieu. Je demande à Jean parce qu'il chante, lui. OK? Mais moi, je sais qu'il est dans Michée 6-8. OK? Fait que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on aime la miséricorde, qu'on aime la justice, puis qu'on marche humblement avec lui. Fait que si vous ne savez pas ce que Dieu s'attend de vous autres, allez lire ça, dans Michée 6-8, puis demandez-lui de vous aider à comprendre ce que ça veut dire. Puis souvent, on va trop vite quand on lit, puis on ne prend pas le temps de vraiment comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Moi, des fois, je fais rien dire aux gens, je dis, va dans Esaïe 5-5, tu lis verset 6 à 9. Après, je veux-tu lire ça tous les jours. Fait que tous les jours, tu vas demander au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire ça. Il ne se lasse de me pardonner. Mes voix ne sont pas tes voix. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Autant les cieux sont élevés, la terre autant mes pensées sont élevées. Va juste penser à ça, tu vas comprendre que Dieu, il ne pense pas comme toi. Puis Dieu, il dit, monte à mon niveau, arrête de me faire descendre au tien. Comprends-tu? Il est toujours prêt à te pardonner. Pourquoi? Parce qu'il sait de quoi tu es formé. Il sait qui tu es. Il t'aime, puis il veut que tu apprennes à le servir parce que c'est la seule manière que tu vas être heureux. que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne d'être capables de toujours regarder à lui, à marcher dans ses bois et d'être capable de bien le représenter. Amen. Sous-titrage ST' 501 On va se lever pour le dernier chant et le chant dit « Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. » Tu sais bientôt, Jésus va revenir Si c'était aujourd'hui Alors tous les saints à sa vue Ses enfants sûrs de sa venue Iront avec lui sur la nuit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous l'adorerons Et nous l'adorerons Gloire, Gloire, Jésus revient bientôt Dans ce beau ciel le mal ne sera plus Si c'était aujourd'hui Si c'était aujourd'hui Plus de douleur Le regard de Jésus Si c'était aujourd'hui Notre âme après Ce jour soupire Mais déjà la nuit Se retire Le grand matin Va bientôt nuire Si c'était aujourd'hui Si c'était aujourd'hui Gloire, Gloire, Jésus revient bientôt Gloire, Gloire, Nous le couronnerons Gloire, Gloire, Et nous l'adorerons Gloire, Gloire, Jésus revient bientôt Oh que Jésus trouve en nous Des coeurs droits S'il revient Aujourd'hui Veillant, Priant, Docile, A savoir S'il revient Aujourd'hui Avoir Avons-nous 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 Jésus revient Jésus revient Bientôt Gloire, Gloire, Nous le couronnerons Gloire, Gloire, Et nous l'adorerons Gloire, 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 Et nous l'adorerons Jésus revient bientôt Prions Oui Seigneur, Nous savons que tu reviens bientôt Donne-nous d'en être D'en être averti, D'être conséquent De savoir Que vraiment Si On fait partie de ceux et celles Qui vont te rejoindre Lorsque tu reviendras Donne-nous D'être prêt Donne-nous D'être Capable Et en mesure D'aller à ta rencontre Seigneur Donne-nous D'être fidèle Donne-nous D'être conséquent Fais ton oeuvre Dans chacun de nos coeurs Tu nous dis dans ta parole Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endurcissez pas vos coeurs Seigneur Donne-nous De toujours Sans remettre à toi Crée en nous Un coeur pur Renouvelle en nous Un esprit bien disposé Qu'un esprit de bonne volonté Nous soutienne Seigneur On t'aime On veut te servir Mais apprends-nous A te servir Et à t'aimer Comme toi seul en étiez C'est par les mérites de Jésus Père que je prie Amen Alors que Dieu vous bénisse Bonne fin de journée Bon sabbat Et que le Seigneur Soit toujours avec vous Amen Bonne fin de journée 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 Bonne fin deWar Eğer